Je suis Christophe Lajoignas, je suis exploitant à Birat sur les communes environnantes. C'est un parcellaire assez éclaté. Je me suis intéressé en 2007 à la technique parce que je trouvais que mes sols répondaient de moins en moins, qu'il y avait des gros problèmes de fertilité, aussi de salissement, des plantes qui étaient un peu bizarres qu'on ne connaissait pas avant. Il y a eu une évolution. Puis c'était de plus en plus dur à faire pousser les plantes, les cultures. C'est vrai qu'avec le recul, quand on remonte des cailloux et dans les sols superficiels qu'on a, on remonte du calcaire et c'est ça qui bloque tout dans le peu de sol qu'on a. On peut mettre de l'engrais et tout ça. Les sols ne répondent pas. Parce qu'on a perdu tout ce qui était activité microbienne et tout ça au fil des années avec le travail du sol. Et on a perdu tout ça. Et on est arrivé à un point que les sols ne fonctionnaient plus. Alors, en 2007, je me suis rapproché de certains revendeurs de matériel et qui m'ont aiguillé aussi sur les réseaux pour accompagner justement la technique, sans travail du sol, la technique du semi-direct. Il fallait commencer par implanter des couverts végétaux et après ne plus toucher les sols. Voilà. J'ai eu le semoir en démonstration au départ et puis il a bien fonctionné sur les parcelles que j'ai essayées. Je l'ai gardé. Et depuis, on fait des couverts en cours et puis on fait que du semi-direct. Toutes cultures confondues. Aussi bien les céréales de printemps, enfin les céréales d'hiver que de printemps. Maïs, sorgho, tout ça. Fini les sols nus, oui. On retrouve de la vie dans les sols. Il y a d'abord les vers de terre parce qu'au début, c'est ce qu'on regarde en premier, c'est les vers de terre. Puis après, on voit qu'il y a d'autres insectes qui reviennent. Il n'y a pas que les vers de terre. Il y a les carabes et tout ça. Et puis depuis quatre ans, voilà, je me suis interdit. Je ne mets plus d'insecticides ni d'antidimas sur mes sols pour aider justement à retrouver tous ces auxiliaires qui nous aident à avoir une culture saine. C'est étonnant parce que c'est plus facile de discuter avec des gens extérieurs au milieu agricole. Ils comprennent tout de suite la démarche, la technique, les aboutissements. Et quand il y a des agriculteurs, c'est très compliqué. Je crois qu'on a trop, je pense qu'on leur a trop expliqué que d'avoir un champ très bien, une culture toute seule, toute propre, c'est ce qu'il fallait alors que ce n'est pas du tout vrai. Moi, je viens de Corrèze, dans un gaec avec un associé, donc 150 hectares avec des machines mousines et un peu de culture pour rechercher en fait l'autonomie alimentaire. Donc, nous, la principale production, c'est l'herbe et à côté, on développe des métailles grains pour faire la protéine et alimenter nos broutards et engraisser nos vaches. Donc, après, on s'intéresse aux semis directs pour travailler le moins possible le sol et revenir à des sols vivants, par l'association de culture et des rotations. Donc, ensuite, on cultive des févroles, du poids, des nanométales grains, voilà, c'est composé de triticales, seigles et potes, poids et févroles. Et on arrive à sortir un aliment qui tourne autour de 18 de protéines, quoi. Donc, on donne ça à nos animaux directement sans avoir besoin d'acheter d'autres compléments à l'extérieur. Donc, voilà. Le moins cher, c'est la pâture. Donc, c'est d'optimiser ça par du pâturage tournant intensif, quoi. Et donc, voilà, on est en train de mettre en place ça pour que ce soit les animaux qui raccoltent directement ce qu'ils ont besoin, pour baisser les coûts de mécanisation et les fruits en général. Voilà, déjà, on travaille tout en cuma, quasiment, mais c'est quand même pas des techniques qui intéressent beaucoup les gens, quoi. Donc, voilà, ils préfèrent continuer à labourer et... Je suis Hugues Desmoulins, agriculteur à l'Aiglobe de Cercle. Donc, sur 200 hectares, je suis associé, donc on est deux à travailler de superficie, donc associé avec mon père. Donc, on est en polyculture-élevage. On a 30 mères, limousines, système Broutard. Et donc, après, au niveau des cultures, on a 11 cultures, voilà, sur le niveau de la rotation. Donc, après, on s'est tourné vers ce système, déjà, au tout début, par rapport aux aspects économiques, voilà. Et on s'est un petit peu passionné, après, de l'agronomie, voilà. Donc, ça, on s'est parti comme ça. Voilà, il y a certainement eu un coup de foudre, à un moment donné, pour l'étude du sol, voilà. Ensuite, je pense, c'est vraiment parti, lorsqu'on a fait une réunion agronomique organisée par Chambre d'Aigriculture, c'est vraiment parti là. J'ai vu qu'il y avait un groupe d'agriculteurs qui cherchait beaucoup de réponses. Et d'avoir fait venir des intervenants après, eh bien, on est resté vraiment toujours en contact, tout le groupe. Et c'est comme ça qu'on a créé, on a créé BASE, voilà. Voilà, et puis maintenant, c'est vraiment, on a vraiment le sentiment d'avoir une agriculture conviviale où on partage beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, bonnes comme mauvaises. Et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada